Assez génial, Quai d'Orsay. Donc Quai d'Orsay, je le rappelle, c'est un film de Bertrand Tavernier, c'est un grand monsieur du cinéma, Bertrand Tavernier, théoricien et critique de renom, président de l'Institut Lumière de Lyon, c'est à lui qu'on doit notamment le Festival Lumière du coup, et aussi un grand réalisateur, on lui doit notamment les chefs-d'oeuvre La mort en direct et L'horloger de Saint-Paul. Et pas tellement rompu à l'art de la comédie justement. Et non, du tout. Et pourtant sa filmographie, on dit que c'est un grand réalisateur, elle est plutôt inégale, je dirais. Par exemple, les récents La princesse de Montpensier ou Dans la brume électrique sont, pour ma part, plutôt décevants. Je vois Benjamin qui a des grands yeux, mais je n'ai pas aimé Dans la brume électrique. Oh là là, alors là, vraiment, on n'est pas d'accord. Dans la brume électrique, c'est un de mes derniers grands coups de cœur. Je trouvais dans la brume électrique qu'il y avait de très, très, très bonnes idées, des grandes idées de mise en scène, vraiment, mais c'est gâché, quoi. Enfin, il passe à côté de quelque chose, je trouve ça vraiment dommage. D'accord, alors je vais te laisser quand même continuer ta critique. On en débattra, on en débattra. Range ton couteau. En tout cas, Kédorcé, comme tu l'as dit, c'est une vraie comédie et un genre, effectivement, assez nouveau pour Tavernier, qui nous avait habitués à des films plus sombres. Alors, ça raconte l'histoire, adaptée donc de la bande dessinée homonyme, fauve d'or au Festival d'Angoulême 2013, d'un jeune homme, énarque depuis peu, et fraîchement embauché par le Quai d'Orsay pour être conseiller en langage pour le ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire qui doit écrire ses discours. Donc, ce personnage de jeune conseiller, dénommé Arthur Vlaminck, est joué par Raphaël Personnaz, qui tient là un de ses meilleurs rôles, un de sa jeune carrière. On retrouve aussi au casting Julie Gaillet, Thomas Chabrol, Thierry Frémont, mais aussi l'excellent Nils Arestrup, dans le rôle du chef de cabinet Claude Maupas, acharné de travail, qui sait gérer les crises les plus graves avec un calme extrême. Et c'est vraiment un beau personnage, joué par merveille par Nils Arestrup. Et enfin, le personnage central du film, le ministre Alexandre Taillard de Worms, véritable réincarnation comique de Dominique-Marie-François-René-Galouseau de Villepin, communément appelé Dominique de Villepin. Tellement plus simple. Oui, c'est sûr. Et joué donc par Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, on le connaît, il nous déçoit rarement dans ses rôles comiques, et c'est presque sans surprise qu'il est excellent dans ce rôle qui lui va plutôt bien, en fin de compte. Et ce qui est vraiment très bien rendu, c'est que dans les mimiques, dans la façon de parler, on retrouve bien souvent deux villepins. Donc le film est plutôt drôle, même si ça reste globalement plus de l'humour de bon mot, à la haute diarre, avec des grands guillemets, si on veut. Plus que de situations prétendant à rire à gueule ouverte. On pouffe plus qu'on ne rit vraiment. Toutefois, l'ambiance sympathique du film est très agréable, et on n'est jamais dans la lourdeur ou quoi que ce soit. Mais ce que le film rend bien, c'est le quotidien des fonctionnaires d'un ministère français. On se rend compte, déjà que le travail du ministère est surtout réalisé par les conseillers ministériels. Le ministre n'a en fin de compte presque qu'une mission d'image. On suit le quotidien de ce jeune conseiller qui n'a même pas de vrai bureau à lui. On voit l'agitation en temps de crise, la gestion des événements inattendus, les relations entre collègues, la manière dont Arthur doit prendre sur lui sa colère et retenir son énervement quand on lui dit que son discours qu'il a écrit est nul, qu'il doit le refaire dix fois, tant bien même que le ministre l'a à peine parcouru. On suit les rendez-vous avec répétition du ministre, à croire qu'il ne fait que ça, recevoir des gens, etc. Bref, c'est le quotidien du ministère des Affaires étrangères. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment bien rendu. Alors au niveau de la mise en scène, globalement c'est bien fait. Il n'y a pas de temps mort, c'est très dynamique, les dialogues sont plutôt bien écrits, ils sont souvent issus de la BD, et ça y est pour quelque chose. Et on en a parfois de très grands moments. Mais ce qui est bizarre avec Bertrand Tavernier, et c'était le cas aussi pour Dans la Brume Électrique, c'est que ces films, donc à l'image de Quai d'Orsay, aussi souvent entre une mise en scène parfois extrêmement brillante, et parfois je trouve très maladroite. Par exemple, au début du film, on est avec Arthur et sa copine Marina, jouée par Anaïs de Moustier, dans leur appartement. Arthur et Marina discutent ensemble, Marina demande à Arthur si ça ne le dérange pas de bosser pour un mec de droite, et au mur de l'appartement sont placardés plusieurs slogans pseudo-rebelles à la benne. Pas toi Benjamin, benne, le mec qui... J'ai eu peur ! Il fait des slogans rebelles, le mec qui écrit des trucs sur les trousses et les agendas. Ah oui, l'artiste benne, oui d'accord. Enfin l'artiste. Oui. L'artiste qui fait des citations un peu débiles, pour les trousses. Qui a trouvé son créneau, on va dire. C'est ça, qui travaillait pour les DNA aussi, il y a un moment. Enfin bref, peu importe. Oui, c'est vrai. Donc en tout cas, Arthur et Marina discutent, et au mur on peut lire « marche ou rêve » ou d'autres slogans vite fait typés « mai 68 ». Et tout cela, dans le seul but de nous faire comprendre qu'Arthur et Marina appartiennent à cette caste très chère au cinéma français, qu'est la jeunesse parisienne de gauche, et c'est donc pourquoi Marina est un peu choquée que son concumin travaille pour un élu de l'UMP. Et plus tard dans le film, on retrouve le couple, attablé à une brasserie bio du 10ème, ou un truc du genre, discutant avec leurs amis bobos du nouveau travail d'Arthur. Et dont l'un s'écrit, d'une voix fatiguée et synomidarde, qui se veut celle d'un artiste incompris. Non mais attends, là t'es un peu en train de bosser pour un mec capitaliste, qui va peut-être financer une guerre au Houlouse-Dekistan. Bref, Arthur lui répond que Nenie... Et en tout cas, Arthur lui dit « que Nenie », avec brio, et je vous passe la scène. Mais bon, pour moi, ces deux scènes sont anti-cinématographiques, et témoignent d'une certaine fainéantise dans l'écriture des personnages. Autant les fonctionnaires semblent très justes, autant ces jeunes sont plus de lieux communs que des personnages. On aurait aimé en effet des personnages dont on puisse comprendre leurs points de vue et leurs idéologies, sans qu'elles nous soient explicitement données, sinon c'est un peu trop facile. Et c'est aussi à ça qu'on reconnaît une mise en scène réussie. Mais pourtant, à côté de ça, comme je l'ai dit, le film offre de grands moments de mise en scène. Prenez cette scène, par exemple, qui se passe dans un restaurant à New York, et qui nous montre le ministre de Worms discuter avec ses conseillers. Ils sont tous assis, il n'y a que deux Worms qui parlent, et pourtant, et ils parlent longtemps en plus. Alors rendre cette séquence, qui sur le papier est ce qu'il y a de plus anti-cinématographique, puisque je le rappelle, cinéma, c'est étymologiquement le mouvement, la rendre vivante, et même très vivante, à l'écran, est un vrai défi de mise en scène. Défi relevé ici haut la main par Tavernier. En effet, la scène a beau être celle d'un monologue, le montage est ultra dynamique, multipliant les plans fixes sur l'ermite, sangeant simplement l'échelle du plan, on passe du gros plan, du plan moyen, en passant par le plan approché, mais aussi les positions de caméra, face à l'acteur, de trois quarts, etc. Mais toujours en ayant le personnage de deux Worms, joué par l'ermite, donc au centre de l'image, pour ne pas qu'on perde l'attention du spectateur. J'ai pas compris, il y a un ou deux Worms ? Deux Worms. Deux vilpins, deux Worms. D'accord. On va dire Worms, mais ça fait un peu jeu avec des vers, du coup, si on dit ça. C'est ça. Super jeu, d'ailleurs. Enfin bon, bref. Sans transition. En tout cas, il s'appelle deux Worms, comme deux vilpins, deux Worms. Deux vilpins, deux Worms. D'accord. Voilà. C'est un gars de la haute, tu vois. Ouais, j'ai bien compris. Un deux. Voilà. C'est ça. Et donc, à côté de ça, deux Worms, donc, parlent non-stop, très vite, mais sans que ce soit trop vite et incompréhensible. On sent que c'est très rapide, mais en même temps, on comprend tout ce qui est dit. Et pour opérer cette sensation, Tavernier fait tout simplement quelque chose qu'on sait bien faire ici, à la radio, du montage audio. Il a supprimé au montage tous les blancs et toutes les respirations de l'ermite. C'est-à-dire que Thierry Lermite, au tournage, a parlé normalement, sauf qu'au montage, toutes ses respirations ont été coupées. Et grâce au changement de plan, on ne se rend pas compte que c'est coupé. Mais on croit juste que deux Worms parlent très vite, mais sans s'emballer. Contrairement à moi. Donc la magie du montage, ajoutée à un plan relativement long et surtout silencieux sur ses auditeurs, à savoir ses conseillers, abasourdis, donne non seulement une très belle séquence, qui en plus est baignée dans une très belle lumière, mais aussi une très belle adaptation de la BD. Car dans cette séquence, Tavernier réussit l'exploit d'adapter l'esthétique des caves de bandes dessinées au cinéma. En effet, les plans sont comme autant de cases de BD, et conservent cette dynamique qu'on croyait propre à l'écriture de bandes dessinées. Et cerise sur le gâteau, il se trouve qu'en plus, dans cette séquence, deux Worms parlent justement du rythme dans la bande dessinée, et plus précisément dans Tintin. Rappeler la forme par le fond, c'est une chose que seuls les grands réalisateurs savent faire. Et cette séquence, à l'apparence toute simple, est vraiment une leçon géniale de mise en scène. Quoi qu'il en soit, tout ce qui se passe autour du ministère est très bien traité, bien qu'on regrettera le manque de travail autour des situations annexes, comme la vie de couple d'Arthur, ses amis, le boulot d'institutrice de Marina, etc. L'humour est au rendez-vous, c'est plutôt fin, c'est pas décapant non plus, mais ça en reste pas moins sympathique. On a aussi, au-delà des exagérations nécessaires de l'humour, une vision qui semble assez juste du métier de diplomate. En somme, c'est plutôt un bon film. Alors, comme tu lui as mis un 7,5, je lui mets un 7 sur 10. Un tout petit peu moins. Oui, ça reste un peu moins. On reste d'accord. Avec une critique quand même beaucoup plus complète que la mienne, puisqu'il aborde aussi tout l'aspect de la mise en scène et tout ça, pour lequel moi, je suis quand même nettement moins qualifié que Pierre. Oh, merci, Julie. Oh, c'est beau. Pierre est un professionnel. Rappelons-le. Non, mais c'est vrai. Et des chocolats. Envoi-lui, des chocolats, oui. Tu peux les ramener à la radio, sinon ça va. Oui, ramène-les à la radio, comme ça, j'en prends. Un ou deux au passage. Ça marche. Et on continue avec un autre film, toujours dans l'adaptation de BD et toujours dans les films français avec La vie d'Adèle. Eh oui, La vie d'Adèle. Donc, ce film d'Abdelatif Kéchiche, alors on en a beaucoup parlé depuis sa présentation remarquée à Cannes, où il a eu la palme d'or, et puis encore beaucoup par la suite avec toutes les polémiques qu'on lui connaît. Alors, si j'ai attendu sa huitième semaine d'exploitation pour finalement aller le voir, c'est justement à cause de ses polémiques. Non pas que j'ai quelque chose de particulier contre la filmographie de Kéchiche, j'ai beaucoup aimé La graine et le mulet, un peu moins l'esquive, mais il n'en reste pas moins pour moi un grand réalisateur. Non, ce qui m'avait particulièrement énervé dans la promo de La vie d'Adèle, c'est cette polémique justement. Petit rappel des faits. Tout d'abord, manifestation et boycott du film à Cannes par certains syndicalistes, en raison d'un tournage où les conditions de travail pour les techniciens étaient a priori exécrables, et que de nombreuses heures de travail étaient restées impayées. Bon, ça ne me surprenait pas trop. Il faut dire que ça arrive souvent dans le milieu du cinéma, vous faites un peu de figuration et vous verrez que le nombre d'heures impayées est souvent plus important que le nombre d'heures payées. C'est un vrai scandale, on pourra peut-être en parler ici, éventuellement, à l'occasion, mais quoi qu'il en soit, ça n'enlève rien à la qualité intrinsèque du film, et ce n'est pas ce qui m'aurait freiné à aller le voir, tant bien même que j'étais pour une fois plutôt du côté des manifestants. Ensuite, deuxième polémique, qui a éclaté cette fois-ci peu après la sortie du film, est celle de la part des deux actrices principales que Kechiche aurait forcé à tourner certaines scènes, les scènes de sexe. On a entendu qu'elles regrettaient d'avoir tourné ça, qu'elles en sont traumatisées, et j'en passe, et des meilleurs. Bon, ça, franchement, ça arrive souvent, quand même au cinéma, que les acteurs et les actrices se disent traumatisés de leur expérience de tournage. Depuis Hitchcock, nombre de grands réalisateurs ont dû subir les affres médiatiques de leurs comédiens. Ça non plus, étant fan de Kubrick, ce qui a quand même été le numéro 1 à recevoir ce genre de déclaration, ça ne m'aurait pas freiné à aller le voir non plus. Sauf que quand Shelley Duval crie à qui veut l'entendre que son expérience de tournage avec Kubrick dans Shining était exécrable et traumatisante, Kubrick ne répondait pas, laissait couler afin de ne pas entacher son film. Ce qu'on n'a pas su faire Kechiche. À travers une interview fleuve dans Télérama, une autre dans Illimité, le magazine des cinémas UGC, et une tribune dans U89, le réalisateur, avec force de pathos, a joué la carte des larmes, avec des phrases comme « Le film a été tellement entaché que je voudrais qu'il ne sorte pas. » Mais oui, bien sûr. C'est drôle de voir qu'autant son film est d'une justesse extraordinaire, autant ses tribunes, qui respiraient aussi la suffisance et l'égocentrisme, persuadés qu'il était d'être un génie intersidéral, sonnaient fausses et somme toute assez insupportables à lire. Bref, Kechiche m'a beaucoup énervé à ce moment-là. Ah bon ? Eh oui. Il y a beaucoup de gens qui m'énervent aussi, mais bon. Et j'ai attendu que la polémique, qui a tout de même valu à Abdiatif Kechiche une extraordinaire campagne de promo, se tasse pour voir ce que valait vraiment ce film en termes cinématographiques. Et là, c'est le choc. Car c'est vrai, à cause de toutes ces débilités médiatiques dont on nous a abreuvés à nous en faire vomir, j'avais une appréhension plutôt négative du film. Et le choc n'en était que plus grand. Pour rappel, ce film est également adapté d'une bande dessinée. Décidément, j'aurais pu faire une séance critique spéciale adaptation de BD. Deux, le bleu est une couleur chaude de Julie Marot. Une adaptation toutefois plus libre que les celles de Quai d'Orsay. Ça raconte tout simplement l'histoire d'Adèle, une jeune lycéenne qui découvre la sexualité mais aussi l'amour. Elle croit qu'elle est amoureuse de Thomas, mais ne le désire pas et en fin de compte découvre qu'elle ne l'aime pas. Elle découvre qu'elle a une attirance pour les filles. Elle fait la rencontre d'Emma, jeune femme aux cheveux bleus dont elle tombe amoureuse. Le film appartient à ce courant qu'on pourrait appeler le nouveau réalisme et auquel on peut rattacher des réalisateurs tels que Laurent Cantet ou les frères d'Ardène qui consistent à traiter la fiction comme un documentaire, en prenant au besoin des comédiens amateurs, en filmant des choses réelles de la vie ou tout simplement en travaillant l'écriture et la mise en scène pour que ça sonne le plus vrai possible. Et là, ça fonctionne du tonnerre. Déjà, on croit à 100% à tous les personnages, que ce soit les jeunes lycéens, les parents de l'acte de classe populaire d'Adèle, les étudiants en histoire de l'art, les parents intello-branchés d'Emma, les instigts d'école maternelle, etc. Tous les milieux sont montrés avec beaucoup de justesse et les dialogues sonnent vrais. À aucun moment, les personnages ne sont jugés et on ne tombe dans aucun stéréotype. Autant le langage des cités de l'esquive était, je trouve, un peu surfait, autant là, toutes les manières de parler sont comprises et maîtrisées de la part du réalisateur. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Les réflexions artistiques des étudiants en Beaux-Arts, par exemple, car Emma étudie au Beaux-Arts, m'ont fait beaucoup rire, car je croyais entendre des personnes que je connais étudiants en art. Mais pourtant, il ne s'agit pas de se moquer. Ces discours ne sont ni tournés au ridicule, ni portés au nu. Ils sont tout simplement donnés à entendre, comme dans la réalité. Mais au-delà des personnages et de l'ambiance, c'est surtout les émotions qui sont superbement traitées. De mémoire de cinéphiles, on n'a jamais traité avec autant de justesse la passion amoureuse et les questionnements qui peuvent en découler au cinéma. Les personnages, que ce soit Adèle ou Emma, sont magnifiques. Mais pas parce que ce sont des héros, mais parce qu'ils sont humains, justement. Ils vivent des passions, ont des appréhensions, sont torturés mentalement, dépriment ou bien nagent en plein bonheur. Ils font des choix et des erreurs. Ils ont des remords, ils regrettent, ils culpabilisent, puis espèrent. Ils s'aiment de la manière aussi simple et aussi complexe que peut-être l'amour. C'est beau, hein ? Oh, ça c'est beau. C'est beau, hein ? Le film est très beau, là-dessus. Et que ce soit un amour homosexuel ou hétérosexuel importe peu. Et c'est la grande force du film. On est bien loin du glamour des passions homosexuelles féminines comme le cinéma nous en a offert des dizaines, de Mulan Drive, de David Lynch, à Passion de De Palma. C'est une histoire d'amour toute bête, à la fois banale et extraordinaire, comme le sont toutes les passions amoureuses. C'est une histoire universelle et d'un réalisme brut qui fait que l'on peut se reconnaître dans telle ou telle situation. C'est un film plein d'émotions et qui vous donne plus d'une fois des frissons et dont on sort un peu sonné comme ayant reçu une grande claque de cinéma. Ensuite, par-delà l'amour, le film dépeint aussi avec une extrême justesse et là de nouveau, j'insiste parce que c'est vraiment rare, cette période de la jeunesse où s'opère la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Il y a quelques séquences comme ça, magnifiques, où le travail sur les personnages mis en relation avec une musique est superbe. Keshij utilise par exemple incroyablement bien cette chanson qu'on a beaucoup entendu, « I Follow Rivers » de... J'arrive jamais à prononcer le nom de l'art. Lickly, ouais, c'est ça. Lickly ou Lickly. Donc il y a à la fois une chanson très appréciée par les adolescents mais en même temps, une chanson qui respire l'optimisme et l'espoir confiant vers l'avenir, exactement ce que ressent Adèle qui danse dessus. Alors c'est vraiment une séquence qui vous donne des frissons. Non, le seul défaut du film, c'est justement les scènes de sexe. En particulier la première. Bon, elle est filmée de manière très crue, sans être dégueulasse pour autant, parce que c'est parfois le cas dans certains films. Il n'y a pas de recherche de mise en scène érotique. C'est plutôt pas mal, puisqu'à nouveau ça fait vrai, réaliste. Mais le problème, c'est que la scène dure des plombes. Quinze minutes, si je me souviens bien. Et c'est gênant même, par moments. Et surtout, c'est complètement invraisemblable. Il s'agit de la première vraie expérience sexuelle d'Adèle, mais pourtant elle semble complètement à l'aise. C'est parfaitement quoi faire. Le passage « Je découvre l'autre » et la timidité, tout de même normale, est complètement zappée. Ça ressemble parfois plus à une démonstration de scènes de sexe homosexuel qu'à une vraie première expérience. Et ça, c'est donc plutôt raté. Mais franchement, à part cette séquence, le film est un chef-d'oeuvre absolu. Un des plus grands films sur l'amour qu'on ait vu ces dernières années. Je tiens aussi à souligner la performance de tous les acteurs, admirablement juste, ce qui nous montre aussi, malgré tout ce qui avait pu être dit, que Kechiche est un grand directeur d'acteurs. Il y a de fortes chances d'ailleurs que Adèle et que Sarkopoulos deviennent la Sarah Forestier de l'Esquive, une actrice relativement inconnue, révélée au grand public grâce à Abdelatif Kechiche. Alors franchement, j'aimerais bien lui donner un 10 sur 10, car pour beaucoup de points, il le mérite. Mais cette scène dont j'ai parlé, qui a notamment été la cause de polémiques, m'a fait un peu baisser ma note, et je le regrette malheureusement. Donc je lui donne, comme dans Harry Potter, un 9-3-4 sur 20. Un 9-3-4 sur 20. Là, si on commence à faire des quarts et des 3 quarts, ça va être compliqué. Oui, ça peut être compliqué. On va bientôt noter sur 20, je crois. Sur 100, comme ça, il y aura plus de marge. Merci Pierre pour tes deux critiques. De rien, avec plaisir. Donc on rappelle que ce film, La vie d'Adèle, vaut le coup. Il est toujours en salle, mais pour trop longtemps non plus. Oui, ça ne devrait plus trop durer, profitez-en, allez au cinéma assez rapidement. Il est dans une petite salle à l'UGC à Strasbourg. Exactement. On était 5 dans la salle. C'est déjà bien. Peut-être 6. C'est quand même pas beaucoup. Voilà, c'est très peu.